Bonjour, bienvenue chez Boulard Musique. C'est Robin pour le secteur MAO, Music ST par ordinateur. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler interface audio. Donc, on va commencer avec la première de chez Steinberg, la UR22. C'est une version USB 2 compatible Mac et PC, qui est livrée avec le logiciel Cubase AI, qui est une version démo du logiciel Cubase. Ensuite, on va pouvoir l'updater directement sur le site. Aux versions complètes. Donc, au niveau du panneau avant, on a nos deux entrées, Combo Jack XLR avec leurs gains individuels respectifs, une sortie casque avec son gain respectif et le gain de la sortie master, ainsi que le gain de sélection d'entrée, si on écoute l'entrée ou la sortie de la carte son. Excusez-moi, celle du milieu. Le panneau arrière, il est simple, ce qu'on pose de 1 MIDI in, 1 MIDI out pour connecter des appareils en MIDI, par exemple des claviers maîtres, des modules de son, des séquenceurs. La switch pour alimentation fantôme pour les micro statiques et nos deux sorties en jack sortie master. Voilà, donc ça, c'est une carte son entrée de gamme qui fonctionne aussi sur les terminaux mobiles. Voilà pour ce qui est de la UR22. Ensuite, on va enchaîner sur une carte de chez Native Instruments. Donc, cette carte-là est compatible aussi Mac et PC, en USB 2, évidemment. Elle est livrée avec la suite complète Elements. C'est une petite version de ce qu'on trouve dans le complète, la suite complète 10. Donc, il y a à peu près 4-5 instruments virtuels de la suite complète. Pareil, c'est une interface deux entrées, en combo jack. On peut brancher de la ligne ou de l'instrument, avec les volumes respectifs ici. La sortie casque et son volume. On a aussi ici une molette de sélection pour les vumètres qui vont être en apparence ici, sur le panneau central. Le panneau arrière, lui, se compose comme ceci, les entrées midi, entrées-sorties midi. La différence avec l'Ur22, c'est que celle-ci a 4 sorties. Donc, elle a une sortie 1, 2 principale, une sortie 3, 4. Vous pouvez monitorer une deuxième paire d'enceintes, une deuxième paire d'écoutes à l'aide de systèmes. Et on a aussi deux entrées supplémentaires en jack, ainsi que nos entrées-sorties numériques pour connecter les appareils numériques. Donc, voilà. Ensuite, on va passer sur une autre marque, Presonus, qui nous offre aussi une carte son, deux entrées. Ici, en combo jack, encore une fois, avec les volumes respectifs. Un potentiomètre de volume général, plus la sortie casque. Panneau arrière, toujours nos sorties midi, entrées-sorties midi, avec, en plus, la possibilité de brancher un appareil midi. Ici, directement, donc charger un téléphone ou brancher un clavier-mètre directement ici, avec aussi nos sorties stéréo. Elle est livrée avec le logiciel Studio One de Presonus. On a aussi la possibilité de télécharger une application sur l'App Store qui s'appelle Capture, où on va pouvoir directement contrôler la carte son, les volumes, et envoyer ça directement à l'ordinateur via le Wi-Fi à l'aide d'un iPad ou d'un iPhone. Ensuite, on va passer sur Focusrite. Alors, Focusrite, eux, a toujours été réputé pour la qualité de leur pré-empli. Ils font des très bons pré-emplis. Donc, là, c'est une carte son qui s'appelle la Scarlett 2i4. On a toujours deux entrées sur le panneau avant, avec les volumes, sélection et le potentiomètre de volume général, la sortie casque. On peut aussi sélectionner si on est en ligne, si on est en entrée ligne ou en instrument. La face arrière, midi, in, out. On a la sortie stéréo, en jack. Et on a aussi des sorties en cinch. Voilà, donc c'est une carte son aussi compatible Mac et PC, et qui est livrée avec le logiciel Ableton Lite, ainsi que le plugin Base Station de Novation et quelques boucles de chez Loopmaster. Voilà, maintenant, on passe sur une autre carte son de la marque Motu. C'est la Motu Ultralight MK3. Donc, c'est une carte son hybride aussi, Firewire et USB, Firewire 400 et USB 2. Donc, une carte son très réputée aussi, avec face avant, une entrée combo jack, avec différents réglages ici pour les volumes. On a un écran qui va nous indiquer nos différents vumètres. Tous les sons qui transitent par la carte son seront indiqués dans ces vumètres. On a encore des contrôles de volume ici. En face arrière, on a une autre entrée combo jack XLR. Ainsi que, on a 10 sorties séparées, 2 sorties master et 8 sorties qu'on peut utiliser pour utiliser différentes paires d'écoute, pour utiliser différents monitoring ou pour brancher à différents appareils des effets, par exemple. Et ensuite, on a 8 entrées supplémentaires en jack, ainsi que nos entrées-sorties numériques SPDIF, ainsi que le MIDI, entrée MIDI et sortie MIDI pour brancher à des appareils MIDI. Donc, ça, c'est une très bonne carte son aussi, un bon milieu de gamme, une carte son semi-pro, qui fonctionne très bien. C'était Robin pour le magasin Boulard Musique. On vous attend pour venir découvrir ses interfaces ici, les tester et demander des conseils. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada